hey c'est belle comment allez-vous mes chers mais du milieu et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite tout simplement la bienvenue oui je suis de retour comme vous avez vu sur ma chaîne il ya à peu près trois semaines je suis devenue tout simplement nouvelle maman une belle un daron donc c'est pour ça que je n'ai pas pu filmer pendant ces trois semaines comme je vous l'ai dit dans cette vidéo l'organisation ça prendra du temps c'est en fonction de mon fils etc 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 vous avez pu voir une précédente vidéo où je faisais en mode boys et quelques sorties de la semaine dernière quand je filme cette vidéo nous sommes le 30 septembre il est plus de 18h30 du soir oui j'essaye de filmer quand je peux dans la journée et en fonction avec mon copain également dans cette vidéo je vais tout simplement réagir à cinq groupes mais ce sera tout simplement en mode girl power mais avant de battre un peu plus vous connaissez la chanson habituelle mes chers mini mello remontant vous faisait longtemps un générique je vais d'abord ouvrir le bal avec cette plus que crowd group reaction mais cinq vidéos avec le girls group composé de membres japonais xj comme vous le savez ils ont sorti un tout nouvel album qui se nomme new dna et pour l'occasion il sort un dernier titre en mv qui se nomme puppet show pourquoi je dis dernier titre parce que nous avons eu droit à une série d'emvies pour ce nouvel album à chaque fois en mode single un peu comme fait le girls group coréen new jeans c'est assez malin moi personnellement depuis les débuts de ce groupe j'aime tout ce qu'elles font surtout leur excentricité leur histoire leur look donc là j'ai vraiment hâte de découvrir un puppet show les autres titres on a pu avoir des sorties de new dance nous avons pu avoir t g i f aussi g r l g v n g new dna oui nous avons droit à tous les lettres de l'alphabet avec cet album je vais arrêter avec mon humour merdique en tout cas vous j'espère que vous allez bien mes chers mini mello et que ces trois dernières semaines se sont bien passés pour vous moi on va dire que c'était assez fluctueux et difficile pour prendre ses marques l'accouchement et cetera et cetera mais dans l'ensemble je vais beaucoup mieux maintenant la fatigue ce qui est logique mais j'ai envie de vous dire j'ai la patate et ça va plein un cipal allez c'est parti pour cette ouverture de page comme je le disais avec xj ça dure quand même 4 minutes 41 tchuu on avait l'habitude d'avoir de très très courtes musiques ces derniers temps ok sous titres c'est bon je me demande avec quels concepts nous reviennent-ils ça a l'air d'être un truc assez glauque après puppet show moi puppet ça me fait penser aux petites poupées tu vois ou très joli de mon enfance un show ok on a encore des looks bien définis jusqu'au make-up waouh à la patte dents ok ils ont des dents en mode monstre en fait c'est sympa c'est hyper joli qualitatif oh j'adore t'imagines toute la laque qu'ils ont dû mettre et tous les fils pour que ça tienne oh ok on dirait des petites poupées quoi ça fait penser un petit peu aussi à un univers à la team burton très alice au pays des merveilles aussi bah écoutez moi j'ai envie de dire la chanson est canon et l'esthétique du musique me plaît j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 ça fait penser un peu à lolita malgré moi là le retenu là tu vois et quoi ils vont fait en ils vont faire en mode c'est l'hormone ils vont tous se toucher ça va être lumineux et puis oh ils vont sauver tout le monde c'est ça bon depuis le temps qu'on voit ce trou est ce qu'ils vont rentrer dans ce trou ou pas mon apesanteur ouais mais encore un changement de tenue où leurs yeux qui changent ils ont chacun une couleur différente comme les yeux verrons en fait en regardez moi ce détail jusque dans leurs cheveux jusqu'au bout des ongles leur tenue franchement ils ont une très très bonne équipe derrière elle on peut c'était l'enfer et là c'est paradis ils ont réussi d'aller au paradis ouais moi 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 mon galaxie destiny ouais d'accord c'est quand même canon ce qu'ils ont fait la puppet show ils ont fait et jusqu'au bout c'est bien pensé en fait un épatant oh c'est trop cute on dirait les tamagotchi bon tout l'album et leur chanson est basé vraiment sur des styles rnb hip hop comme ils l'ont dit ils sont fans de rihanna des trucs comme ça très américanisé donc c'est logique on est dans la suite logique encore avec ce son encore une fois un gros coup de coeur j'ai un gros coup de coeur pour tout cet album mais un gros coup de coeur depuis les débuts de ce groupe il faut pas se mentir marquettiquement parlant c'est hyper malin ce que fait l'agence toute l'équipe derrière un peu comme le groupe new jeans on a vraiment deux groupes de cette nouvelle génération qui fonctionne bien et comme je dis tout le travail qu'il y a derrière c'est assez malin voilà au niveau de ce côté puppet show moi ça me fait penser vraiment ce puppet show avec les petites marionnettes là avec aussi le cochon piggy la cochonne et tout enfin vous voyez la petite grenouille et tout ça m'a fait vraiment penser à ça même si là on est sur quelque chose de complètement différent un show un petit peu en mode halloween on a vraiment ce côté blanc qui ressort on voit qu'il y a deux sortes d'univers un univers beaucoup plus sombre avec ces personnages comme si c'était des personnages sans visage avec plein de tulle de broderie tout ce côté blanc on voit que le rôle vedette évidemment c'est le groupe comme s'il dirigeait une sorte de culte parce qu'on voit ce trou et puis ce vaisseau en fait comme un trou géant au centre de la terre on voit qu'après les filles sautent plus tard dans ce trou et qu'ils sont dans une sorte de hall et tu vois que même ce trou se ressentent une sorte de vase de graisse antique et sont transportés dans cette structure qui se dresse vraiment au dessus des nuages comme un autre univers comme une passerelle je ne sais pas mais en tout cas le MV esthétiquement parlant même si ça a été fait énormément dans un studio et beaucoup d'effets etc. m'a beaucoup plu on est vraiment encore une fois dans un univers bien particulier au groupe et on reste vraiment dans cette bonne ligne de mire donc c'est vraiment cool je vais pas vraiment vous dire ce que je pense de l'album mais en tout cas l'album est constitué de 7 titres et je dis pas ce que je pense de l'album parce que je vous ai déjà dit ça dans mes précédentes réactions j'aime l'esthétique certes simple mais bien travaillé de cette jaquette et ce beau vert est vraiment très très joli pour le deuxième MV dont je vais réagir c'est au groupe Billy qui nous revient tout simplement avec un titre qui se nomme BYOB je ne sais pas si c'est issu d'un nouvel album donc on va aller voir directement ici voilà ok c'est issu en fait d'un single donc ils nous reviennent avec un single et je vois que ce single dure quand même moins de 3 minutes il est sorti en date donc il y a 3 jours le 27 donc mercredi j'ai tellement de choses à rattraper et tellement contente de refaire des vidéos je peux vous dire allez c'est parti let's go donc pour Billy j'ai mis les sous-titres ok je pense que c'est une sorte de pré-single sûrement en vue d'un album qui arrivera sûrement plus tard oh petit coeur c'est assez sympa vraiment ce côté instagram en mode story follow etc qui est mis en avant et un challenge on voit bien que la sœur de Maudwin n'est pas présent il me semble ce qui est tout à fait normal parce qu'elle est de nouveau en pause Et je ne veux pas plus en parler parce que ce n'est pas le sujet et que je n'ai pas envie d'en parler personnellement Et que je trouve ça très bien que l'agence l'a mis en pause Parce que le deuil de quelqu'un, surtout quand tu es proche, que ce soit un frère ou un autre membre de ta famille Il faut le temps de se remettre sur pied et ce n'est pas en un mois, deux mois que tu t'en remets Parfois c'est des années Donc voilà, moi je ne veux pas plus en parler Mais c'est vrai que le clip est vraiment très rétro-disco, j'aime beaucoup Très coloré aussi, on a un de ce côté jeunesse qui est mis en avant On voit qu'ils font du karaoké, qu'ils s'amusent avec les photos, vraiment Une bande d'adolescents qui s'amusent entre elles Amenez votre propre meilleur ami Tzuki est trop mimi Je trouve que ce pré-single est assez sympa à l'écoute On peut comprendre que le son est court comme c'est un pressigule, comme une sorte d'intro en fait En vue de leur nouvel album à venir Oh c'est trop mignon Il y a vraiment ce côté très friends, très amis comme je dis, mis en avant Donc c'est cool Bon clairement dans cette MV on voit que Billy révèle un peu des souvenirs dans des publications Instagram Et t'as souvent des images assez floues Ce single apparemment c'est une pressortie en vue de leur premier single album groupe qui sortira Plus tard apparemment le 23 C'est mon fils, c'est normal Au niveau du MV on a vraiment ce côté rétro Donc Instagram comme je dis qui était mis en avant J'aime beaucoup ce côté très coloré également La chanson est quelque chose d'assez pop, rétro, disco On a vraiment tout cet univers On a vraiment ce côté années 80-90 qui est mis en avant Ce qui est logique, on dit souvent comme ma meilleure amie dit On revient 20 ans en arrière etc Donc c'est logique Au niveau en tout cas de ce single vous pouvez le retrouver déjà sur les plateformes En version coréenne et en version anglaise Et au niveau du single on a vraiment comme un tourne-disque Qui est assez sympa dans les tons bleu, gris J'aime bien la police utilisée également Donc voilà, hâte j'ai envie de vous dire d'être ce 23 octobre J'espère pouvoir faire cette sortie Si ce ne sera pas le 23 ce sera plus tard En fonction de comment je m'organise avec mon fils Puisque mon copain reprendra le travail à ce moment là Donc j'ai envie de vous dire on verra bien Troisième sortie dont je vais réagir dans cette vidéo C'est au retour japonais du Girls Group Itzy et leur titre Ringo J'ai vu il me semble un teaser Et j'avais bien apprécié Apparemment beaucoup de gens apprécient ce titre là Et j'espère que j'en ferai partie Je vous reprends après parce que j'ai ma pile Donc je dois changer de batterie Voilà batterie changée Donc je disais je vais réagir à Itzy Et leur nouvel album Ringo Qui sortira intégralement officiellement le 19 octobre Mais pour l'occasion ils ont déjà sorti leur MV pour ce titre phare Très hâte de voir ça C'est parti Je me mets dans l'axe Et j'ai envie de te dire Let's go Ça j'aime beaucoup Ok on est vraiment sur le compte de Blanche Neige Avec cette pomme D'accord J'ai envie de déterruer là Ok on est vraiment sur le compte de Blanche Neige Mais un peu en mode rock'n'roll Un peu plus en mode sadique noir Pourquoi ils font pas des comebacks coréens comme ça Leur comeback japonais est souvent plus canon que leur dernier comeback coréen Quoi que KKKKK que j'ai bien aimé Même si parfois ça me sort par le trou de nez On a un côté très latino J'espère qu'elle va mieux On a vraiment un très bon clip Un peu en mode camelote Les chevaliers de la table ronde ici Oh on est sur quelque chose de différent là J'aime beaucoup leur collier là Elles sont magnifiques hein J'aime beaucoup J'aime beaucoup Waouh 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 Une peau de porcelaine J'aime énormément cette chanson C'est un groupe tellement talentueux Et parfois tu te demandes Qu'est-ce que fait l'agence En termes de comeback coréen Et gérance du groupe Alors que quand tu vois les MV Et les sorties japonaises Elles sont beaucoup plus canon Pourquoi tu fais pas un peu le sens inverse Ou même que ce soit qualitatif les deux côtés Après leur comeback coréen J'aime souvent Mais tu vois C'est changé en Snow White Maintenant en Ringo Nous avons vraiment une très très bonne chanson Qui fait très pop Mais très latino A la fois Et comme je disais Certes c'est vrai que c'est qualitatif Les MV coréens Enfin leur comeback coréen Leurs chansons Dans l'ensemble J'aime bien Mais chaque fois je suis beaucoup plus hypée Par leur comeback japonais Qui je trouve Est vraiment une dose Plus qualitatif Là on a vraiment un MV J'adore On a vraiment ce côté Blanche neige Mais beaucoup plus sombre Comme les contes de base Parce que c'est Disney Qui les a un peu plus Enjolivés On va dire ça Comme ça J'aime beaucoup les détails Toutes les filles sont magnifiques C'est vraiment en mode Carrière Femme fatale On se laisse pas faire Pas en mode Petite princesse On attend le baiser de son prince Vous voyez ce que je veux dire Là non Ils vont au front Ils vont au combat J'aime beaucoup La chorégraphie également Je trouve que les paroles Sont quand même relativement Bien réparties Entre chaque membre On a de très bonnes tenues Vraiment leur make-up parfait Image lisse Comme si c'était une poupée de porcelaine Parfois tu te demandes S'ils mettent 3 couches de fond de teint Ou je ne sais pas Bon après c'est vrai que Avec l'ordinateur et tout Tu peux beaucoup bien lisser l'image Je ne dis pas le contraire Le jeu de lumière Etc J'ai bien aimé aussi Lorsqu'ils faisaient leur chorégraphie C'est comme s'ils étaient dans un géant Piège Que tu peux mettre dans Les forêts Vous voyez les gros clapets A la chasse Je ne sais plus comment ça s'appelle C'est pas grave Mais voilà On a vraiment une bonne chanson Un bon retour japonais Un MV hyper qualitatif Qui raconte vraiment une très très bonne histoire J'ai hâte d'écouter en tout cas L'intégralité de l'album Quand il sortira le 19 octobre En tout cas vous pouvez déjà retrouver Ringo Sur les plateformes Donc ce nouvel album japonais Sera composé de 11 titres On retrouvera des titres inédits Mais également des titres coréens En version japonaise Dont sneakers Et Cheechir Non mais bon Je suis très nulle C'est pas maintenant que ça va changer les gars Au niveau de leur visuel d'album Vous les voyez toutes les 5 posées En tenue noir et blanc Sous un fond rouge et vert Ça fait très noël tout ça La pose utilisée sympa Ou Bon j'aurais plus vu une image Un peu en mode blanche neige La dark rock Ça aurait été plus sympa Mais bon Les goûts les couleurs J'ai envie de vous dire Ça ne se discute pas Alors Prochain MV Dont je vais réagir dans cette vidéo C'est au retour du girl group Kepler Qui nous reviennent avec un tout nouvel EP Qui se nomme Magic Oh oui je suis très nulle en anglais Et leur titre phare Galiléo Oui je n'y vais aucun teaser photo Ni vidéo Donc je ne sais pas ce que ça va donner Mais en général J'aime bien ce qu'elles font Même s'il y en a qui préfèrent Plus d'autres titres Que d'autres Et qui disent que C'est pas mon groupe Qui a un succès estompé Comme on l'espérait Et que l'agence fait un peu en flop avec elle On va dire que je suis à moitié d'accord avec Voilà Allez c'est parti Let's go Pour le retour des Kepler Galiléo Ok je me demande ce que ça va être Ok on part sur quelque chose de très Funky Punk On a quand même quelque chose de différent Par rapport à leur précédent titre Ok on a vraiment ce Galiléo partout On a un peu ce côté magique Par rapport au titre de l'album Ok la chanson est sympa Oh ça c'est sympa Bon évidemment on voit toujours les mêmes membres mis en avant Wow Bon bah si t'adores le rose Moi j'aime bien le rose C'est un vieil pour toi Ok on change de décor C'est une guitare en arrière plan Me plaît beaucoup Ça c'est ça que j'aime bien Quand t'as un moment où tu t'y attends pas Et t'es en mode qu'est ce qui se passe What the fuck Ah j'aime bien cette partie Ah c'était sympa un peu en mode tapis rouge là La transition était sympa aussi Ce petit coeur en forme de planète Avec ses arcs C'est sympa aussi Mais tu veux envoyer quoi Ok Oh Wow Pourquoi cette fin C'est très spécial Je ne comprends pas Vous comprenez vous Moi non Alors Ce cinquième mini album Ce titre phare de ce cinquième mini album C'est plus français Me plaît beaucoup Ce moment magique Comme l'album l'indique On a une chanson Qui est très disco Très funk J'aime beaucoup cette guitare Qu'on entendait Vraiment plus vers la fin On a vraiment un monde magique Où ça tourne vraiment En entier Autour De l'amour C'est comme là En fait Dans Cette vie C'est comme C'est une sorte de processus Où ils vont observer Peut-être à travers Ce côté magique Ce côté artistique Avec tous ces tableaux Qui étaient très abstraits Comme si on voulait montrer Et définir L'émotion De l'amour A travers une femme Une jeune fille Et comme si ça pouvait être A différents degrés Donc un coup de foudre Ou un amour fatal Et ça peut capturer aussi Le cœur On a un côté assez Mignonnier aussi Donc voilà On a ce côté très rosé Donc en clair On a vraiment une histoire D'amour Et ce côté cœur Qui est très présent Et ce côté rosé Et mignon Et très mignon Voilà Les paroles Sont assez sympa Aussi dans l'ensemble L'emvie m'a plu Également Par contre Cette fin Je ne comprends pas trop On a toujours Les mêmes membres Qui sont plus mis en avant Je trouve Mais bon Ça ne change pas C'est comme ça Avec beaucoup de groupes Que ce soit Des boys Ou des girls De différentes origines Mais oui On va dire que Ce nouveau titre Et ce retour Me plaît assez Même si c'est un peu Trop en mode Tout dégoulinant D'amour Mais on va dire Que c'est assez Dosé Et puis ce côté En mode On fait On va passer Son permis de voiture En forme de cœur Pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas Ce cinquième mini Alors Mais composé De 5 titres Et au niveau Du visuel De la jaquette On a un côté Trève 4 feuilles Ce côté dégradé Bleu rosé Vraiment ce côté Magique La police Est assez sympa Elle est très magique Mais Elle me plaît Quand même Pour clôturer Cette longue vidéo Je vais réagir Tout simplement Au retour Du girls group Hive Qui nous reviennent Avec un tout nouveau Single Attention Mon anglais Merdique In Tearway On va dire Que c'est plus ou moins Potable Allez c'est parti Let's go Donc Pour le retour De Hive Bon on voyait Un côté Très Ok Certaines personnes Dirent Qu'il a un but De moi même Qu'il ne fait Que me montrer Ça veut tout dire Ça J'aime bien Ce qu'ils ont fait Sur leur visage Non T'es pas une imbécile Ça change De ce qu'elles font D'habitude Ça a l'air d'être Quelque chose Et ils traitent D'un sujet Beaucoup plus sérieux Tu vois vraiment L'émotion Qui n'est pas Sur chacun De leur visage J'aime bien J'aime bien En fait elle dit juste On est qui on est On va bien On ne plaît pas A certaines personnes Mais on ne plaît pas A certaines personnes Tu vois Comme toute la façon Qu'on s'aime tous Différemment Quoi qu'il en soit Je vais bien J'aime chaque fois Leur look aussi C'est super bien fait Franchement Je ne sais pas Mais je suis vraiment Hypée par ce nouveau titre Hype ne m'étonne vraiment Plus En termes artistiquement parlant Ce que je veux dire par là C'est qu'à chaque fois Ils nous reviennent Avec quelque chose Qui est hyper intéressant Qualitatif Et qui fonctionne Et moi je suis vraiment Bon public C'est vraiment un groupe De cette nouvelle génération Qui ressort du lot Comme XJ Comme Comme New Jeans Tu vois C'est vraiment Trois groupes Qui te plaît vraiment Parce que ça change De ce que tu peux voir Actuellement Dans le monde De la K-pop Elles disent parce que c'est Quelqu'un d'entreverdi Alors disons simplement Faire un vie ensemble De toute façon Vous êtes bon Ouais franchement J'ai un très très gros Clu de coeur Sur la signification Derrière cette chanson Ou l'esthétique du movie aussi Au noir et blanc Très simple Nature peinture Je suis une autre version De moi Je me retrouve beaucoup Dans cette chanson Je pense que beaucoup De personnes peuvent se retrouver Dans ce genre de chanson En fait Il suffit pas de savoir Qui a raison ou tort Nous vivons tous différemment Voilà Il faut en fait A chaque fois Accepter la personne Qui est en face de toi Et pas la dénigrer En fait Et on vit dans une société De jugement C'est incroyable Non franchement Un gros coup de coeur De ce Cette image Clôture magnifiquement bien C'est Temvi On revient Ok avec ça Qui était au début C'est mystérieux Tout ça Ça me plaît Ça me plaît Alors comme vous le savez Ils vont nous sortir D'autres titres Plus tard C'est comme une sorte De single De pre-single Et après Plus tard En octobre Le 6 je pense Ou le 7 Ils vont nous sortir D'autres titres En vue D'un nouvel album Il me semble En tout cas Nous avons une balade Qui est très Émotionnelle Et surtout Qui parle d'un sujet Assez Courant Vraiment Cette acceptation De soi Mais cette acceptation Des personnes Qui sont autour De toi Les accepter Comme ils sont Ne pas les juger Nous vivons Dans une société De surconsommation De jugement De toujours De critique Que ce soit Sur les réseaux sociaux Mais en même temps Dans la rue Etc Chaque individu Est différent Et c'est ça Qui est bien Et qui est riche Dans la vie Tout simplement T'imagines Si tout le monde Était une copie conforme On s'emmerderait Non ? En tout cas Cette chanson Est vraiment Un gros coup de coeur Surtout au niveau Des paroles Comme je le disais Au niveau du MV Ça rappelle vraiment Une sorte de film De jeunesse Qui est aussi Entre une vie Quotidienne De ces jeunes filles Mais également Dans cet espace Qui est assez Fantastique On voyait au début Et à la fin On voyait d'abord D'abord On voyait Même à la fin Une des membres Avec une sorte de planète L'émotion Était vraiment Au rendez-vous Ça attire vraiment L'oeil L'attention Le clip est vraiment Dans un processus De recherche De s'accepter En tant que tel Au milieu De malentendus Causés Par des regards Comme je le disais Par le jugement D'autrui Ou même le jugement A travers Ce côté virtuel Réseau sociaux Et en même temps On montre que Chaque personne Veut s'exprimer A sa manière Cette acceptation De sa personne De sa personnalité De son soi Intérieur Mais extérieur Également Et qui réalise Que même s'ils peuvent Être incompris Par leur famille Leur proche Des individus Quelconques Ou même des personnes Qui peuvent les détester Peut-être Leurs haters Etc Bah ils veulent rester Leur Soi En fait Leur Leur moi intérieur Et qu'ils veulent pas Être un individu Ou une copie conforme Ou un robot Et ça se passe Tout Dans un univers Peut-être Alternatif Je ne sais pas Ils ont essayé De faire quelque chose De discours Dans Enfin En tout cas J'ai adoré Le message Derrière 7ème vie Mais aussi Le message Derrière Ses paroles L'émotion De chaque membre Était bluffante Surtout à la fin Ce côté noir et blanc Qui donnait encore Ce truc en plus Rien à redire Et hâte de voir Leur future promotion Comme je disais Hive est vraiment Un groupe hyper intéressant De cette nouvelle génération Comme XJ Comme New Jeans Et comme quelques-uns d'autres Qui se démarquent Donc voilà Au niveau de leur single Vous pouvez retrouver Juste ce morceau là Et au niveau du visuel Vous avez juste un papier Des choses écrites Comme à l'école en fait On retrouvait aussi Un peu cet esprit scolaire Un peu harcèlement Etc Et toutes les petites étoiles Un petit peu Comme leur make-up Qui était super joli Et très artistique Également On clôture vraiment Cette vidéo Magnifiquement bien J'ai envie de vous dire De ces 5 vidéos Vraiment mon gros coup de coeur C'est Hive Et Hizzi Mais XJ également Billy et Kepler J'ai beaucoup aimé également Mais on peut dire Que oui C'était vraiment Une vidéo hyper intéressante Et que des comebacks Du tonnerre Gros coup de coeur Pour la plupart Vous mes chers Minouino N'hésitez pas à me dire En commentaire Quel comeback Vous avez apprécié De ces 5 vidéos Dont j'ai réagi Mais n'hésitez pas A me dire en commentaire Également Qu'est-ce que vous déduisez Derrière ces titres Mais également Des visuels Comme à votre habitude Comme je vous le demande A chaque vidéo Moi je vous fais Plein de gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes Qui vous entourent Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher Un petit like A vous abonner à ma chaîne Si mon contenu Et mon retour Vous plaisent Et en attendant Je vous dis au revoir Bye bye C'est le Nara Sous-titrage ST' 501